6h35, le réveil sonne. D'un geste un peu maladroit, vous appuyez sur la touche snooze de l'appareil. Vous n'avez jamais su ce que snooze veut dire, mais vous savez que neuf minutes plus tard, il sonnera à nouveau. À moins que... 6h45, il n'y manque pas. 7h11, petit déjeuner. À la radio, les news. Un siisme en Amérique du Sud, 5.4. Ça va. Federer, Nadal, l'un a gagné, à moins que ce soit l'autre. Aujourd'hui, il fera gris et le thermomètre devrait afficher 12 degrés dans l'après-midi. Eh bien, encore 54 jours avant le printemps. 7h22, vous posez votre tasse, presque vide, dans l'évier et teignez le poste. En enfilant votre manteau, vous vous dites qu'en tout, dans ces news, on n'a pas annoncé tant de morts que ça. 7h24, la rue, le froid, les gens. Vous mettez vos écouteurs sur les oreilles et vous prenez congé. 7h30, dans le bus, vous fermez les yeux, pas complètement, mais presque. 8h05, dans la horde, vous descendez du bus en plein centre-ville. Vous longez le trottoir avec devant vous d'autres vestes grises. Votre pas est régulé, rapide et suit la cadence d'une époque qui précipite. Soudain, le mouvement ralentit. Vous manquez de buter contre votre semblable, qui bientôt s'arrête net. Devant vous, son nuque s'incline. Vos yeux se lèvent alors vers le ciel. Un piano. Un pianiste suspendu. Vous enlevez vos écouteurs. Il s'arrête net. Vous restez là, au beau milieu du trottoir, immobilisé comme d'autres autour de vous. Une minute. Cinq minutes. Vingt minutes. Difficile de dire. Et puis, d'un coup, vous reprenez votre course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501